On a vu que les chromosomes sont constitués de très longs brins d'ADN enroulés sur eux-mêmes, qui ressemblent à quelque chose comme ça. Et sur ce brin, il y a des séquences qu'on appelle des gènes. Donc ici, on peut dire que c'est un gène, puis on a un autre gène ici, et encore un juste là, et ainsi de suite. Et chacun de ces gènes peut encoder des polypeptides, ou bien des protéines spécifiques. Mais comment utilise-t-on l'information encodée dans les gènes sous la forme de séquences d'ADN ? Comment passe-t-on d'un gène à une protéine, qui est constituée d'un ou plusieurs polypeptides qui résultent de l'assemblage d'acides aminés ? Tout cela s'explique par ce que l'on appelle le dogme central de la biologie, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. La première étape est celle de la transcription. Elle permet de passer d'un gène à de l'ARN messager ou ARNM. L'information génétique est donc recopiée, transcrite, non pas sous la forme d'ADN, mais sous la forme d'ARN qui va servir de messager. C'est pour cette raison qu'on parle d'ARN messager. L'étape suivante, que l'on va aborder dans cette vidéo, consiste à passer de l'ARNM à la protéine. Et ce processus est appelé la traduction, car on traduit littéralement l'information en une séquence polypeptidique. Si tu compares une cellule eucaryote et une cellule prokaryote, comme une bactérie, elles se ressemblent. Mais dans la bactérie, il n'y a pas de membrane nucléaire ni d'étape de maturation de l'ARN que l'on a détaillée dans la vidéo sur la transcription. On part donc de l'ADN, et c'est l'ARN polymérase qui occupe le rôle principal et qui transcrit l'ADN en ARN. Dans une cellule eucaryote, la transcription ne produit pas un ARNM, mais un pré-ARNM, qui est ensuite maturé, c'est-à-dire qu'on retire les introns, qu'on ajoute une coiffe en 5' et une queue polya, ici en 3'. C'est uniquement après la maturation du pré-ARNM qu'on peut vraiment parler d'ARNM. Et que ce dernier peut être sorti du noyau et être traduit en une séquence polypeptidique par les ribosomes. Et comme tu peux le voir, la même chose se produit ici dans la bactérie. Mais il s'agit d'une cellule prokaryote. Il n'y a donc pas de membrane nucléaire et tout se passe au même endroit dans le cytosol. De plus, dans la bactérie, on obtient directement un ARNM qui n'a pas besoin d'être maturé pour être traduit. Et maintenant, on va s'intéresser à la traduction. D'abord, qu'est-ce qu'un ribosome ? Zoomons un peu sur un ribosome juste ici. Un ribosome se compose de protéines plus d'ARN ribosomiques. Dans la vidéo sur la transcription, on a vu que, comme l'ADN, l'ARN encode des informations génétiques. Mais il ne fait pas que ça. L'ARN occupe également une multitude de fonctions et peut notamment avoir un rôle structurel, comme c'est le cas de l'ARN ribosomique. Et ici, c'est une image simplifiée à l'extrême d'un ribosome qui ressemble en quelque sorte à un pain à hamburger un peu disproportionné. Mais je t'encourage à rechercher d'autres images de ribosome pour mieux te rendre compte de la complexité de sa structure. Imaginons qu'un ribosome est une sorte de pain à hamburger coupé en deux parts inégales. On a une grosse tranche en haut et une petite tranche en bas. Et ces drôles de hamburger se déplacent le long de l'ARNM de l'extrémité 5' vers l'extrémité 3'. Ainsi, ils lisent les informations contenues dans l'ARNM et les transforment, les traduisent en une séquence d'acide aminé. Mais comment est-ce que cela fonctionne exactement ? Eh bien, chaque groupe de trois nucléotides constitue un codon que j'encadre ici. Donc les trois nucléotides suivants forment aussi un codon puis on a un autre codon et là aussi, c'est un codon. Et l'information est en fait codée par les bases azotées. Donc, ce premier codon, juste ici, c'est AUG avec les bases azotées adénine, uracile et guanine. Eh bien, ce codon encode un acide aminé spécifique qui s'appelle la méthionine. Mais AUG est aussi connu en tant que codon d'initiation. Codon d'initiation. C'est à cet endroit que le ribosome se fixe initialement pour commencer à traduire l'ARN messager et donc, d'après ce dessin, ici, c'est le début de la traduction de cet ARN messager. Alors, comment passe-t-on de ces séquences de trois lettres à des acides aminés spécifiques ? Réfléchissons ensemble. Combien de séquences possibles de trois lettres existent-ils ? Eh bien, on a quatre bases azotées, donc il y a quatre possibilités à chaque fois. Pour faire un codon, on doit choisir trois bases. Et on a quatre possibilités pour la première base, puis quatre choix possibles pour la deuxième base, et encore quatre possibilités pour la troisième base du codon. Donc, 4 x 4 x 4, ce qui donne 64 alternatives possibles. On a 64 codons différents, donc 64 façons différentes d'arranger les bases A, U, C et G. Et c'est largement suffisant, même s'il y a beaucoup d'acides aminés. On dispose donc de 64 codons pour encoder 20 acides aminés. Donc, on a plus qu'assez de permutations possibles pour couvrir les différents acides aminés. Et on peut avoir plus d'un codon pour le même acide aminé. Et il n'est pas difficile de trouver des tableaux qui nous montrent ce qu'encodent les différentes séquences. Ici, par exemple, si on prend le codon AUG, voici la première lettre, la deuxième lettre, puis la troisième lettre, et on constate que AUG correspond à la méthionine, juste ici. Et tu peux faire ça pour n'importe quel codon. Donc, de la même manière, cytosine, uracile, uracile encode une leucine. Et comme tu peux le voir, il n'y a pas seulement un codon par acide aminé. Et ici, on a 4 codons qui encodent tous la leucine. Il s'avère que 61 des 64 codons possibles encodent des acides aminés. Et que seulement 3 codons servent à indiquer au ribosome quand s'arrêter. Les 3 codons, UAA, UAG et UGA, sont des codons d'arrêt. Quand le ribosome lie un de ces 3 codons, il sait qu'il doit arrêter de traduire l'ARNM. Et AUG est un codon d'initiation qui encode aussi la méthionine comme on l'a vu tout à l'heure. Cela te permet de savoir que la chaîne polypeptidique commence par une méthionine et que ces codons marquent la fin du polypeptide. Mais comment les acides aminés s'assemblent-ils pour former un polypeptide ? Et comment font-ils pour s'associer au bon codon ? C'est là qu'entre en scène un nouvel acteur à base d'ARN nommé l'ARNT. Le T signifie transfert, donc c'est un ARN de transfert. Il existe un tas d'ARNT différents qui se combinent chacun à des acides aminés spécifiques. Ces ARNT portent ce que l'on appelle des anticodons qui s'apparient aux codons correspondants sur l'ARNM. Ici, on a représenté un ARNT qui ne ressemble pas du tout à ça en réalité. Cette molécule d'ARNT se lie par une de ses extrémités à l'acide aminé qui convient, dans notre cas, c'est la méthionine. Et à l'autre extrémité de la molécule d'ARNT, on trouve l'anticodon. Et cet anticodon correspond au codon qui encode la méthionine sur l'ARN messager. Et c'est ainsi que l'ARNT qui porte le bon acide aminé s'associe au bon codon de l'ARNM. Et les ribosomes facilitent cette rencontre. Et donc le fait que l'AUG soit associé à la méthionine. Regardons maintenant à quoi ressemble réellement un ARNT. Ici, il s'agit d'une représentation en deux dimensions d'un brin d'ARNT. Et cette séquence d'ARN ne reste pas comme ça. Elle s'enroule sur elle-même pour former cette structure assez complexe que tu peux voir ici. L'anticodon se trouve juste ici au milieu de la séquence d'ARN. Et il constitue la base de cette extrémité de la molécule qui va s'apparier avec le codon sur l'ARNM. Et c'est à l'autre extrémité de la molécule que se lie l'acide aminé correspondant. Ok, donc on vient de voir que le ribosome sait où commencer la traduction grâce au codon d'initiation. Et on a vu comment l'ARNT peut apporter l'acide aminé correspondant. Mais, comment le polypeptide se forme-t-il ? Globalement, cela se fait en trois étapes qui sont associées à ces trois sites du ribosome. Le site A, le site P et le site E. Et je vais expliquer dans une seconde pourquoi on les appelle comme ça. C'est au niveau du site A que l'ARNT approprié se lie, donc celui qui porte le bon acide aminé. C'est le début du processus de traduction. Ensuite, on lit le reste de l'ARN messager et on rencontre le codon UAU. On a donc un autre ARNT, celui qui a l'anticodon correspondant au codon UAU, qui va se lier ici sur le site A et apporter un nouvel acide aminé avec lui, en l'occurrence la thyrosine. Alors, pourquoi l'appelle-t-on le site A ? A est l'abréviation d'aminoacile. Une façon simple de s'en souvenir, c'est que le site A est l'endroit où l'ARNT qui est lié à un acide aminé se lie au ribosome. Une fois que cet ARNT arrive ici, avec son anticodon AUA et la thyrosine qu'il porte, alors une liaison peptidique se forme entre les deux acides aminés, la méthionine et la thyrosine et le ribosome lui-même se déplace vers la droite. Cet ARNT se retrouve alors au site E et cet autre ARNT est maintenant au niveau du site P. Ce déplacement vers la droite libère donc le site A qui va pouvoir accueillir un autre ARNT qui porte l'acide aminé suivant. Le site P est donc l'endroit où la chaîne polypeptidique se forme. Donc, tu peux retenir que c'est en général au site P que se trouve la chaîne polypeptidique. Et maintenant, le prochain ARNT peut apporter un nouvel acide aminé au niveau du site A. Ensuite, la liaison peptidique se forme et le ribosome se décale vers la droite. Quand le ribosome se décale vers la droite, on se retrouve dans cette position et ce qui était dans le site A est maintenant rattaché au polypeptide et se retrouve au site P. Et la RNT qui était dans le site P se retrouve au site E. Il est prêt à s'échapper du ribosome, à s'éjecter du site E et c'est pour cela qu'on l'appelle le site E pour exit qui veut dire sortir en anglais. Et ce cycle continue jusqu'à ce qu'on rencontre l'un des codons stop. Et quand on atteint l'un des codons stop, alors le polypeptide est libéré, ce qui donne soit une protéine, soit une partie d'une protéine et tout ceci se passe en ce moment même dans tes cellules. Il est donc intéressant de penser maintenant aux antibiotiques. Certains d'entre eux agissent en ciblant les ribosomes des cellules prokaryotes. Ces ribosomes diffèrent suffisamment des ribosomes des plantes, des animaux et des autres organismes eukaryotes. Ainsi, les molécules d'antibiotiques altèrent uniquement la fonction des ribosomes prokaryotes et pas celle des ribosomes eukaryotes. Donc, si tu prends un antibiotique pour lutter contre une infection bactérienne, celui-ci va perturber le processus de traduction dans la bactérie, mais pas dans tes cellules que tu veux bien sûr conserver. de l'ancien de lutter pour lutter pour lutter en effet. Sous-titrage FR ?